Dans cette deuxième partie de notre pérégrination dans la vallée des rois, nous vous invitons à parcourir avec nous le château de Chaumont-sur-Loire, très féodal d'inspiration, celui de Chémery croisé quelque peu par hasard, celui de Fougère-sur-Bièvre à l'aspect puissant et défensif, château Gaillard créé pour Charles VIII, puis le château royal d'Amboise dominant la Loire, ainsi que le Clos-Lucé où nous rencontrerons Léonard. Nous terminerons cette partie par Chenonceau, le château des Dames. Les grandes heures ainsi que de nombreuses anecdotes afférentes à ces lieux de haut parage y seront rapportées. En juillet 1550, Catherine de Médicis acquiert Chaumont-sur-Loire de Charles-Antoine de la Roche-Foucault. Catherine réside rarement à Chaumont. La demeure est surtout la résidence de l'astrologue Côme Ruggieri qui poursuit expériences et recherches dans la haute chambre du château où nous sommes. C'est là qu'un soir de 1559, à l'heure où la Lune se lève, que Ruggieri montre à Catherine son fils qu'il vient de faire apparaître dans un miroir magique. Il fera autant de tours sur lui-même qu'il a encore d'années à vivre, lui annonce-t-il. Le roi François II, qui mourra effectivement le 5 décembre 1560, fait un seul tour et disparaît aux yeux horrifiés de Catherine, qui tombe évanouie. Elle revient à elle pour voir le successeur de François, le futur Charles IX, effectuer 13 tours. Anjou, qui sera un jour Henri III de France et de Pologne, tourne 15 fois et laisse sa place à Henri de Bourbon. Ainsi, s'il fallait en croire son astrologue, et elle le croyait toujours, la race des Valois angoulèmes s'éteindrait. Catherine quitte Chaumont pour ne plus y revenir. À l'amour de son époux, le roi Henri II, Catherine de Médicis exige de Diane de Poitiers de l'huissé des Chenonceaux en échange de Chaumont. Comme Ruggieri doit alors plier bagage et laisser la place à la nouvelle maîtresse de Séan, Diane. Elle regrettera amèrement Chenonceaux et n'occupera que rarement sa chambre dans la tour d'entrée et s'en alla mourir en son château d'Annette. La salle à manger possède une remarquable cheminée où figure l'essentiel du répertoire sculpté sur les façades extérieures du château, le double C de Charles II d'Amboise, l'armoirie du cardinal Georges d'Amboise et la montagne en flamme, soit Montchaud ou Chaumont. La bibliothèque avec ses tapisseries d'Aubusson illustrant la vie d'Alexandre le Grand. Le petit salon La salle de billard avec ses tapisseries de Bruxelles du XVIe siècle illustrant deux épisodes de la vie d'Annibale, le général cartaginois et son rare plafond polychrome avec diverses vues du château. Le grand salon aménagé au XIXe siècle dans le goût historisant du château royal de Blois avec sa cheminée polychrome avec la représentation du port épique. Le grand salon aménagé au XIXe siècle En 1877, le prince de Breuil a fait réaliser des écuries qui se devaient être les plus somptueuses et les plus modernes d'Europe. Le grand salon aménagé au XIXe siècle Entièrement entouré par des douves enjambées par un pont-levis, voici le château de Chémerie que le hasard a placé sur notre route et que nous avons visité poussé par notre curiosité. Le corps du château est constitué de deux parties distinctes correspondant aux deux grandes étapes de sa construction une partie datant du Moyen-Âge à l'Ouest et une partie Renaissance à l'Est. Propriété d'un certain régno de Chémerie en 1236 le château dépend d'une seigneurie qui parviendra au Beauvilliers illustre maison d'extraction chevaleresque. A partir de l'an 1539, château et seigneurie furent notamment à René de Beauvilliers, époux d'âme de Clermont, dame d'honneur de Catherine de Médicis. Il fut gentil homme ordinaire de la chambre du roi et de Mgr le Dauphin et panetier du roi. Il décède à Chémerie le 8 août 1557. Paul Hippolyte de Beauvilliers, né en 1684, duc de Saint-Aignan, ambassadeur en Espagne où il tint l'infrandon Philippe sur les fonds baptismaux, puis ambassadeur extraordinaire à Rome, chevalier des ordres du roi et père de France, membre de l'Académie française, fut également sire de Chémerie. Propriété des Laroch-Aimont jusqu'en 1970, il fut acquis par l'écrivaine Madeleine le Maître et habité un temps par son fils, Alain Souchon. En 1981, les Fontaines, un couple de passionnés racheta le château dans un état de quasi-ruine. Ils ont refait les charpentes, couvertures, carrelages, bâti des murs d'un mètre cinquante d'épaisseur, recreusé les douves. Quarante ans plus tard, ce n'est pas terminé, c'est sans fin. La petite histoire du château et celle d'un soldat emmuré découvert lors d'une reprise de maçonnerie effectuée en 1850. C'était le sort alors réservé aux amants que l'on emmurait vivant. En 1050, Fulconera, comte d'Anjou, pose les premières pierres de la forteresse médiévale dont les vestiges du donjon sont toujours visibles. Au XIVe siècle, Jean IV du Beuil, grand maître des arbalétriers de France, qui périt à la bataille d'Azincourt en 1415, entreprend de grands travaux et reconstruit le châtelet d'entrée, répare la double enceinte et le chemin de Ronde. Mon trésor prend alors véritablement l'aspect d'une forteresse médiévale. L'amiral Jean V de Beuil, grand chambélande de France, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, surnommé le fléau des Anglais, emprisonnera ici Georges Ier de la Trémoile, favori en disgrâce de Charles VII, qui sera libéré contre rançon de 6 000 livres d'or et restitution de certaines de ses possessions. À la fin du XVe siècle, Imbert de Barthanet du Bouchage, influent conseiller de quatre rois de France, entreprend la construction d'un nouveau logis à l'architecture Renaissance. Ses descendants gardent mon trésor tout au long du XVIe siècle, notamment les Joyeuses, dont Guillaume II de Joyeuses, maréchal de France, jusqu'à Henriette Catherine de Joyeuses, duchesse de Montpensier, puis de Guise. La famille de Beauvilliers devint propriétaire des lieux vers 1697, dont notamment les comtes de mon trésor et duc de Saint-Aignan, Paul de Beauvilliers et Paul Hippolyte de Beauvilliers. En 1849, le comte Xavier Brannicki, exilé polonais qui a vu ses biens saisis par Nicolas Ier, car il est opposé à l'hégémonie russe sur la Pologne, achète mon trésor. Le château est alors remanié, restauré et rénové dans le style second empire. De nombreux objets et tableaux de la collection du comte Brannicki relatent les faits marquants de l'histoire de la Pologne et le passé de cette famille toujours propriétaire du château. Dans le grand salon, un buffet de style florentin et des panneaux du XVIIe siècle représentant la bataille de Vienne. Sur la cheminée se trouve la devise de la famille Brannicki « Profide et Patria » pour la foi et la patrie ainsi que leur blason. Dans le parc romantique, l'ange déchu fait face au château. Statue d'un jeune volontaire polonais, ami de Brannicki, qui mourut en 1859 à la bataille de Magenta. La collégiale Saint-Jean-Baptiste de Monttrésor a été fondée en 1521 par Imbert de Bartanet, seigneur des lieux. On peut y voir une magnifique annonciation par Philippe de Champagne. Ici repose Imbert de Bartanet, sa femme Georgette de Montchenu et leur fils François. «Oh, oh 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 » ou sans drossé La première construction du château de Fougère-sur-Bièvre date du XIe siècle. Il fut détruit en 1356 au début de la guerre de Cent Ans par Édouard III d'Angleterre, prince de Galles, dit le prince noir. Seul restait le donjon. Le roi ayant donné son autorisation en 1470, le château fut reconstruit de 1475 à 1483 par pierre de refuge, alors trésorier du roi Louis XI, qui en fête une véritable forteresse. Berlan 1510, Jean de Villebrême, petit-fils de pierre de refuge, modifie le château par un apport d'éléments de style Renaissance. Au siècle suivant, les ouvertures sont agrandies, les douves comblées, le pont-levis supprimé. Les petits appartements présentent une disposition caractéristique des logis de l'époque gothique, chambres avec fenêtres à coups sièges et cheminées, antichambres, chambres privées. La vie quotidienne y est relatée par du mobilier Renaissance. En 1789, René Lambeau, notaire au Châtelet de Paris et secrétaire du roi Louis XVI, acquiert le château. Ses descendants le transforment en 1814 en filature qui fonctionna jusqu'en 1890. En 1890, René Lambeau, notaire au Châtelet de Paris et secrétaire du roi Louis XVI, château Gaillard est un domaine royal réalisé pour Charles VIII à son retour de la première guerre d'Italie en 1496. Admiratif de la villa de Ferdinand le catholique à Naples, il souhaita disposer d'une résidence comparable à proximité de son château d'Amboise. Comptant parmi les créateurs italiens du Quattrocento, accompagnant Charles VIII lors de son retour de la première campagne d'Italie, Pacello d'Amercogliano est à l'origine des jardins de la Renaissance française par les créations paysagistes et les travaux d'acclimatation agronomique qu'il conduit à partir de 1496 au jardin du roi de Château-Gaillard. Le grand salon Charles VIII La licorne d'Anne de Bretagne Après avoir été l'une des résidences du roi Charles VIII et d'Anne de Bretagne, qu'il avait épousé en vue de l'union du duché de Bretagne au royaume de France, Château-Gaillard fut la demeure royale privée de Louis XII et de François Ier. Impressionnante galerie de portraits. La licorne d'Anne de Bretagne Foisonnante collection d'objets singuliers dans le cabinet Renaissance de Curiosité, dont Masque de la Honte, Météorites, Fossiles, Fiola Opium chinoise et autres raretés. Cuisine troglodytique du XVIIe siècle Un peu à l'écart, la boulangerie troglodytique du XVe siècle. Parmi bien d'autres, le domaine royal verra séjourné en ses murs, le roi François II, fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, et son épouse, Maristua, reine d'Écosse. Devant la façade du château d'Amboise, comment ne pas penser aux pendus qui se balancèrent là au balcon un soir de mars 1560 ? Mais transportons-nous un peu plus en arrière. Le 22 juin 1483, le Dauphin, fils de Louis XI, habillé de satin cramoisi, part du château d'Amboise pour aller à la rencontre de sa fiancée, Marguerite d'Autriche. Âgé de 13 ans, il est décrit comme forlay. La fiancée attendue ne sera pas trop effrayée en voyant l'aspect peu appétissant de son futur époux, et pour cause, elle est âgée de 3 ans. La cérémonie de fiançailles se déroule en plein air au bord de la Loire. Amboise est en fête. Les vins de Mont-Louis et de Vouvray coulent aux fontaines. Deux mois plus tard, Louis XI meurt et le Dauphin devient roi sous le nom de Charles VIII et la petite Marguerite est traitée en reine. Mais en décembre 1491, afin que le duché de Bretagne devienne terre de France, Charles VIII, après maintes péripéties, épouse Anne de Bretagne et décide de renvoyer la petite Marguerite à son père, Maximilien d'Autriche. Charles VIII et Anne de Bretagne séjournent à Amboise, bien que la petite Marguerite s'y trouve encore et y restera jusqu'en 1493, couverte de bijoux et de robes somptueuses par la reine. Charles désire construire un cadre digne de son amour et Amboise est bruyant de compagnon. Il y aura profusion de tapisseries et de tapis. Le samedi 7 avril 1498, le roi et Anne décident d'aller voir jouer à la paume dans les fossés du château. Il pénètre dans la galerie et en y entrant, le roi heurte son front contre le linteau. Il poursuit sa route et va regarder le jeu. Soudain, tout en causant, il tombe et perd la parole. À 11 heures du soir, il expire. Mais revenons à la conjuration déjà évoquée. En mars 1560, Amboise se voit assiégée par les conjurés du prince de Condé. Le sang coule et les pendus sèchent et se balancent au fameux balcon. Le pauvre roi François II et sa petite épouse Marie-Stuyard doivent assister aux cent exécutions de gentilhommes qui se font à la hache. Amboise n'est plus que puanteur et putréfaction. Mais retournons à l'intérieur du château. Roi et reine de France, de Charles VIII à Henri III, tous résidèrent ici, où ils passèrent. Devenus prison d'État, le cardinal de Bourbon, les Vendômes, Lausin et Fouquet y furent enfermés. Le château passe ensuite de Choiseul au duc de Pentièvre dont la fille Marie Adélaïde épousera le duc de Chartres, futur Philippe Égalité, père du roi Louis-Philippe. Le château est ensuite de cela propriété des princes de la Maison de France. La chapelle Saint-Hubert, patron des chasseurs, a été bâtie en 1493 comme destinée à l'usage privé des souverains. Elle est de style gothique flamboyant et doit sa notoriété à la présence de la sépulture de Léonard de Vinci, mora Amboise le 2 mai 1519. Sous-titrage ST' 501 A noter qu'Abdelkader exilé, vécu ici dans la salle des états transformés en appartements, et que le jardin d'Orient est un site à la mémoire des membres de sa suite décédés à Amboise. Souvent, au retour d'une chasse, François 1er vient ici. Vers lui alors s'avance un vieillir magnifique et souriant dont la barbe soyeuse descend jusque sur la poitrine. C'est Léonard de Vinci qui vit paisiblement dans le petit manoir avec son disciple Francesco Melzi au milieu de ses livres, de ses dessins, de ses estampes. Il a 64 ans, mais paraît centenaire. Il a tant travaillé, tant pensé, tant souffert. Il vécu dans cette chambre les trois dernières années de sa vie, et de sa fenêtre, il apercevait le château royal où résidait François 1er. La cheminée est tournée des armes de France. Voici la chambre de Marguerite de Navarre, célébrée pour sa grâce, son esprit, sa spiritualité et sa culture, protectrice de Pierre Ransard, et qui a été élevée pendant une partie de sa jeunesse au Clos Lucé. Nous voici dans l'oratoire d'Anne de Bretagne, chapelle commandée par le roi Charles VIII pour son épouse la reine, qui vient y pleurer ses enfants perdus en bas âge, son livre d'heures entre les mains. Bien que la paralysie crispe sa main, Léonard travaille encore, couvrant de notes et de projets, maintes feuilles de papier, écrivant ses notes à l'envers selon son habitude, en s'aidant d'un miroir. Le roi l'entretient d'amboise des fêtes et des réjouissances que l'on prépare. Que de fêtes Léonard n'avait-il organisées ? Le cabinet de curiosité avec ses astrolabes, fossiles, mappemonde, instruments de mesure et vanité. La salle du conseil. C'est dans cette pièce que Léonard accueille François Ier, les grands du royaume, les ambassadeurs et les artistes qui lui rendent visite. Nous voici dans le domaine de Mathurine, la cuisinière de Léonard. 40 fabuleuses machines qui ont 5 siècles d'avance dessinées par Léonard sont ici exposées. Léonard de Vinci vivra ici dans ce havre de paix pendant 3 ans jusqu'à sa mort le 2 mai 1519. A chenonceau, on retrouve les souvenirs de Diane à l'éternelle jeunesse, de la douce Marie Stuart, de Louise de Lorraine, femme de Henri III et celui de Mme Catherine, régente de France, mère de Trois Rois. En 1535, la magnifique demeure des Bouillets avait été cédée à François Ier pour payer les dettes que le général des finances, Thomas Bouillet, devait à la couronne. Henri II, devenu roi, offre chenonceau à Diane, laquelle doit toutefois batailler pour devenir réellement propriétaire des lieux, suite à une invalidation de la dotation et d'une procédure de 4 années. Cela ne l'empêche pas pendant cette période d'entreprendre la construction du pont en jambant le chair. Mais elle affectionne particulièrement le parterre. Les propriétaires des plus beaux jardins de Touraine font parvenir à la favori troyale leurs trésors en fleurs, arbres fruitiers, melons et artichauts, raretés à l'époque. Les travaux de jardinage de Diane sont interrompus au début du mois de juillet 1559 par le coup de lance mortelle de Montgomery. Dix jours après le fatal tournoi, le roi rend son dernier soupir. Catherine exige aussitôt le château. Diane doit s'incliner et rendre chenonceau où l'on est en train d'achever le pont. Nous voici dans l'apothicairerie de la reine créée par Catherine de Médicis avec une rare collection de peaux canon, piluliers et autres mortiers. Les premiers remèdes ressemblaient un peu aux remèdes des sorcières, cornes de serre, yeux des crevices, limaces, crapauds et baves d'escargots. Entrons dans le château. C'est le 9 mars 1560 que Catherine de Médicis, toute de noir vêtue, arrive à Chenonceau accompagnée de la nouvelle reine, la jolie Marie Stuart épouse de son fils François II. Nous voici dans le cabinet vert, cabinet de travail de Catherine de Médicis, d'où elle gouverna le royaume étant devenue régente à la mort de son époux. La chapelle Les reines assistaient à la messe depuis la tribune royale. La chambre de Diane de Poitiers avec sa superbe cheminée portant les initiales d'Henri II et de Catherine de Médicis. Catherine de Médicis a fait construire une galerie sur le pont de Diane. Durant la première guerre mondiale, un hôpital a été aménagé dans le château. Pendant la seconde, la galerie a permis à la Résistance de faire passer de nombreuses personnes en zone libre. Les cuisines sont installées dans les énormes sous-bassements que forment les deux premières piles assises dans le lit du Cher. La cheminée du XVIe siècle est la plus grande du château. Le 15 février 1574, Henri III épouse Louise de Vaudémont, princesse de Lorraine. Le 9 juin 1577, une fête est donnée par Mme Catherine en l'honneur de son fils. Nuit inoubliable, la grande nuit de Chenonceau. Une orgie qui sera cent fois décrite. Pierre de l'Étoile écrit « En ce beau banquet, les plus belles et honnêtes de la cour étant à moitié nues et ayant leurs cheveux épars, furent employées à faire le service. Henri III, préside vêtue d'une robe décolletée de damas rose et argent, ses cheveux poudrés de violet et des perles aux oreilles. Roi-femme ou homme-reine ? Armoirie de Thomas Boyer et dans la salle François 1er se trouve l'une des plus belles cheminées Renaissance avec sa devise « Sylvien Tapouin me souviendra ». Salon Louis XIV Salon Louis XIV où resplendit son portrait par Rigo qui l'offrit en souvenir de sa visite du 14 juillet 1650. Sur la cheminée Renaissance, la salamandre et l'hermine évoquent le souvenir de François 1er et de la reine Claude de France. Chambre de César de Vendôme, fils du roi Henri IV et de Gabriel d'Estré, oncle de Louis XIV qui devint propriétaire des lieux en 1624. Chambre de Catherine de Médicis avec son riche mobilier sculpté et le rarissime ensemble de tapisseries des Flandres qui date du XVIe siècle. La chambre des cinq reines ainsi nommée en souvenir des deux filles et des trois belles filles de Catherine de Médicis. Chambre de Gabriel d'Estré, favorite et grand amour du roi Henri IV et mère de son fils légitimé, César de Vendôme. Mais revenons à Henri III. Le 1er août 1589, après avoir reçu dans le ventre le couteau du moine ligueur Jacques Clément, Henri III, croyant au peu de gravité de sa blessure, demande à la chère reine Louise, alors à Chenonceau, de ne point bouger. Une heure plus tard, il remet à Henri IV de son royaume. Louise décide de vivre à Chenonceau. Elle fait tendre toutes les pièces de soie et de velours noir. Elle fait exécuter des boiseries noires sur lesquelles on peint des larmes et des plumes, autrement dit des peines, symbolisant la peine de la reine. Dernier regard sur les jardins. C'est ici à Chenonceau que s'achève cette seconde partie de notre itinérance en Val-de-Loire. Si vous nous accompagnez dans la prochaine et troisième, vous nous verrez visiter le château de Villandry et ses jardins de toute beauté, celui de Langeais qui vit le mariage de Charles VIII et d'Anne de Bretagne, celui d'Azéle-Rideau délicatement posé sur l'Indre, le féerique château du C qui séduisit Charles Perrault, la forteresse royale de Chinon qui vit la rencontre de Charles VII et de la Pucelle, la citadelle renaissance de Montreuil-Bellet avec sa barbacane ainsi que l'abeille royale de Fontevraud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada